Générique Il portera la bannière Ensemble, l'étendard de la majorité présidentielle qui regroupe notamment le parti d'Emmanuel Macron, désormais appelé Renaissance, Horizon d'Edouard Philippe et le modem de François Bayrou. Et cela dans la première circonscription de Haute-Corse. Bonsoir Jean-François Bayrou. Merci d'avoir accepté le principe de cet entretien. Alors dans ce conglomérat électoral, vous êtes, vous, issu du parti radical, à ne pas confondre avec les radicaux de gauche, dont vous êtes issu premièrement. Vous, vous vous y retrouvez sûrement, mais les électeurs ? Écoutez, moi je m'y retrouve très bien, je me sens très à l'aise et c'est à moi d'expliquer aux électeurs le sens de cette démarche, de cette méconviction. – Le parti radical, donc, c'est dans cet ensemble qu'on a cité en préambule ? – Tout à fait, c'est un parti de la majorité présidentielle. C'est pour ça que dès décembre, le parti radical a réfléchi à qui il devait soutenir pour la présidentielle. Le choix s'est porté sur Emmanuel Macron, qu'on a jugé le meilleur pour continuer l'action. Et donc dans la continuité de la présidentielle arrive la législative. – Dans cette campagne des législatives, vos soutiens, notamment, sont Jean-Dessous Carré, les Jean-Sébastien Decazal, Jean-Martin Mondelagne, en clair, la coalition qui est parvenue au deuxième tour, mais a perdu la municipale. Pourquoi est-ce vous qui y allez et pas ces supposés leaders ? – Écoutez, dans tout groupement, on discute, on échange, et puis le moment est peut-être venu d'avoir des têtes un peu nouvelles, donc c'est pour ça que je suis devant vous, et j'ai accepté le challenge avec plaisir. C'est peut-être un pari difficile, mais j'aime bien les choses difficiles. – Vous vous dites homme de gauche, mais là aussi, il y a un petit peu, on penche un petit peu à droite chez Emmanuel Macron aujourd'hui. D'ordinaire, en préambule, dans sa démarche, Emmanuel Macron, c'était ni droite ni gauche. Aujourd'hui, ça penche clairement à droite. Vous, en tant qu'homme de gauche, vous vous retrouvez dans cet ensemble-là ? – En tout cas, je pense qu'il est le meilleur pour nous amener à avoir des idées de gauche, et en tout cas, personnellement, nous serons là pour lui rappeler, et comme j'ai déjà dit dans un interview, muscler sa jambe gauche. Je pense qu'on a besoin pour avancer des deux jambes, et je pense qu'Emmanuel Macron a montré dans la législation qui est passée qu'il savait aussi faire des choses en direction des gens, pour le social, et on va continuer à œuvrer dans ce sens-là. – Dans une période de crise, effectivement. Il n'empêche, il n'y a pas de candidat de droit déclaré dans cette circonscription de Haute-Corse, dans cette première circonscription de Haute-Corse. Dans cette bataille figure notamment, néanmoins, Julien Morganti, qui était à l'installation du comité Horizon à Bastia. Il n'y a pas une concurrence, là ? – Écoutez, moi, mon démarche, c'est une démarche d'union. Donc j'ai essayé de garder l'union qu'on avait fait à Bastia, parce que ce n'était pas un coup, c'était vraiment dans la durée. J'ai essayé de rassembler et d'être le candidat de la majorité présidentielle. Je l'ai eu, ce que fait Julien Morganti, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis un homme qui est là pour faire un rassemblement de progrès, et je pense que je le montre dans les faits. – Mais cet espace à droite, vous y souscrivez quand même. Les communes, par exemple, de Borg, au Saint-Florent, ils vous soutiennent ? – Écoutez, en tout cas, nous, on les rencontre, on démarche, on l'explique avec eux. Je veux dire, voilà, moi, je suis là pour avoir le plus grand nombre d'électeurs convaincus de la démarche, de la nécessité de la démarche, dans cette mandature qui s'ouvre. Et je pense qu'il faut aller au-delà des simples, je dirais, visions binaires droite-gauche. On est à ses convictions propres. Moi, je suis issu, effectivement, du centre-gauche. Je ne le conteste pas et je le revendique même. Et ça ne m'empêche pas de discuter, je dirais, avec tout le monde, y compris avec des gens de droite, bien sûr. – Donc, vous luttez pour qu'Emmanuel Macron et son futur Premier ministre, qui, à l'heure où nous enregistrons, n'est toujours pas nommé, pour qu'ils obtiennent la majorité absolue. Pourquoi faire, si vous étiez élu, pour aller chercher l'autonomie ? – Alors là, vous revenez sur la Corse. – Oui, 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 mais à l'Assemblée, ça va peut-être être discuté. – Ça va sûrement être discuté, puisque c'est la volonté que le gouvernement a visite. Même si c'est le prochain, je ne pense pas qu'il change son avis, il va falloir discuter. Écoutez, moi, j'ai dit que j'étais prêt à discuter de tous les sujets, sans tabou, sans rien caché. L'autonomie, pourquoi faire ? Quelle autonomie ? Donc, il faut qu'on détermine, je dirais, une définition de départ, et puis un objectif, un but. Donc, moi, si l'autonomie, c'est plus de responsabilité, c'est toujours à l'intérieur de la République française, et c'est pour servir au mieux les intérêts des habitants du territoire, pourquoi pas ? – Quelle autre idée vous porteriez si vous étiez élu ? Pouvoir d'achat, retraite, l'hôpital de Bastia, le port de Bastia ? – Incontestablement, je dirais la santé est un sujet très important. Donc, l'hôpital de Bastia est, bien sûr, le futur CHU que la Corse devrait avoir, j'espère. Mais je porterai aussi, effectivement, je dirais, le combat sur le pouvoir d'achat, parce que c'est très important dans nos démocraties. Et à travers là, je dirais l'économique, parce que je suis persuadé qu'on ne peut pas avoir de solution durable dans le long terme sur le pouvoir d'achat si on n'est pas capable d'avoir un travail, et un travail rémunérateur à tout le monde. – Vous êtes chef d'entreprise, les très petites entreprises qui sont le cœur de l'économie Corse, il faut faire des mesures en leur direction ? – Alors, je dirais de l'économie Corse, et pas que de l'économie Corse. Aujourd'hui, si on sort la fonction publique, les plus gros employeurs sont les artisans, les commerçants, les PME, les TPME. Donc, effectivement… – Encore plus en Corse. – Encore plus chez nous, bien sûr. Il faut aider ces entreprises à pouvoir passer la transition écologique, continuer à pouvoir former et donc rester performant dans un monde qui devient de plus en plus concurrentiel, de plus en plus technique et difficile, et donc, bien sûr, avoir des salaires au bout d'écembre. – Dernière question, votre objectif, c'est de figurer au deuxième tour, de battre le sortant, notamment Michel Cassellagne. Vous iriez à un accord avec Julien Morganti, par exemple, avec lui ou derrière lui ? – Écoutez, pour l'instant, il y a un premier tour. L'objectif, comme vous l'avez dit, c'est d'être au second tour pour pouvoir matcher le sortant. Les accords politiques, moi, je suis très clair. Aujourd'hui, j'ai fait partie d'une majorité. Donc, tout peut se discuter. Mais vous savez, moi, je crois que ce qu'il faut convaincre, c'est les électeurs. Moi, je suis détenteur d'une voix à la mienne. Je pense que tout le monde est à ce niveau-là. Et mon objectif, c'est d'aller à la rencontre des gens, à la proximité, pour pouvoir les convaincre. – Merci, merci de vos réponses. Et première réponse, c'est les électeurs qui la donneront. Ce sera le 12 juin prochain. – Sous-titrage Société Radio-Canada